Deltoron qui vient prendre l'intérieur et donc passe en tête à l'issue du premier virage Mais c'est les deux très brefs par les GIA de Saint-Juményolais Qui prennent l'avantage avant le deuxième virage Et donc on retrouve en tête la lune versine des GIA de Saint-Juményolais Je suis en deuxième position parmi le cas, la matose de l'association des salariés agricoles En troisième position, la matose des GIA de Crève-Cœur-Marseille Petite poussante entre Milka Milka, voilà, Milka qui a voulu reprendre sa première place Mais qui malheureusement se retrouve coincé sur ce moment de paille Donc on a en tête la libertine des GIA de Crève-Cœur-Marseille Et en troisième position, la matose des GIA de Crève-Cœur-Marseille Qui avance plus doucement, il y a un problème au niveau de la boîte de l'association des GIA de Crève-Cœur-Marseille Donc on se retrouve en tête, nous envoie tranquillement en devant la matose des GIA de Saint-Juményolais Et en deuxième position, la matose des GIA de Crève-Cœur-Marseille Alors, l'impression que j'ai, c'est qu'ils vont peut-être essayer de redonner le départ Suite à l'incident rencontré par Milka Donc vous voyez que même si pendant la course, ils sont concurrents, on a besoin du télescopique Allez, hop, un petit tour de télescope Alors forcément, quand on essaye de se battre pour la première place Et bien, parfois, on fait des petites erreurs de conduite qui amènent cela C'est pas grave, le télescope va rapidement décoincer la matose Alors le pilote de Crève-Cœur-Marseille sans tête Il a vraiment envie de décoincer son collègue Il faut qu'il arrête avant de tout casser Alors, il va laisser faire le télescopique, je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça Voilà Voilà, en douceur, c'est pas plus mal Et voilà, Milka est débloqué, normalement Voilà, on peut remercier notre ami avec le télescopique La course va, de cette façon, pouvoir reprendre